Merci Monsieur le Président. Permettez-moi en cette veille de commémoration de l'armistice, tout d'abord de saluer le fait que l'itinéraire vers le Panthéon de Maurice-Genevoix soit passé par la crête des éparges, je le dis au nom de tous les élus des terres de Lorraine. Nous avons été très honorés par cet itinéraire-là, nous voulions le dire ici. Je voudrais vous dire, chers amis, que nous avons, je pense sur tous nos bancs, été émus par les paroles de Joe Biden vendredi soir. Lorsqu'il y a dit, je ne vois plus d'État rouge, je ne vois plus d'État bleu, je vois des États-Unis. La formule par sa limpidité nous a frappés. Moi, elle m'a interrogé, comme peut-être beaucoup d'autres, pourquoi n'arrivons-nous pas dans notre pays, Monsieur le Premier ministre, sur l'essentiel à nous réunir, à nous retrouver. Vous le savez, et nous avons tous peut-être une part de responsabilité, mais en tout cas, elle n'est pas uniquement du fait des oppositions, je le crois profondément. Ce que je voudrais dire, c'est que sur ces choses essentielles sur lesquelles nous pourrions nous retrouver, il me semble qu'il y a la question des questions d'éthique. Et sur ces questions d'éthique, nous avons pris deux initiatives sur les deux bords de l'Assemblée. Il y a six mois, une question écrite sans réponse, comme tant d'autres, posait la question d'une saisine plus systémique du comité consultatif national d'éthique sur les questions de gestion de la pandémie. J'évoquais notamment la question de la priorisation des patients, la question des soins palliatifs et de leur culture en situation d'urgence. J'évoquais la question du traitement des corps et des rituels de deuil si chers à notre civilisation. Nous avons évoqué cette saisine et au même moment, un mois plus tard, il y a cinq mois, notre collègue Xavier Breton a proposé une proposition de loi qui allait dans le même sens et qui proposait une saisine systématique. Le Sénat ne s'est pas prononcé, mais nous l'avons voté à l'unanimité. Le calendrier sanitaire s'est accéléré. Pouvez-vous, monsieur le Premier ministre, puisque vous avez la faculté, sans même attendre le vote du Sénat, organiser une saisine du comité national d'éthique afin que nous ayons un éclairage sur ce qui s'est passé en mars jusqu'en juillet et que nous nous ayons éclairé sur les questions de dignité humaine pour les semaines qui viennent ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci beaucoup, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Dominique Potier. Au fond, ce que soulève votre question essentielle, c'est la concurrence des temporalités, temporalité entre le temps long de la réflexion éthique et le temps court de l'action, quand une vie est menacée et que l'on ne peut pas se permettre d'attendre. Ce sont des réflexions, une tension auxquelles nous avons de tout temps été confrontés, les professionnels de santé au premier chef, et qui est effectivement d'autant plus prégnante encore aujourd'hui. Et cette concurrence entre ces temps doit être surmontée. Alors, vous le savez, notre pays dispose d'outils uniques au monde pour que les inventés techniques, technologiques, ne soient pas hors de contrôle, et c'est tout le sens des lois de bioéthique qui ont donné lieu à de nombreux débats ici, notamment avec votre collègue Breton. Et puis, nous avons des instances qui peuvent formuler des avis et qui permettent à des scientifiques, mais aussi à des philosophes, à des citoyens, à des praticiens, de questionner ces tensions à l'œuvre. Et c'est le cas du comité consultatif national d'éthique, qui peut être saisi sans restriction en période d'état d'urgence. Et c'est ce que le gouvernement a fait depuis le mois de mars dernier, une première fois le 13 mars. Le Conseil a pu rendre un avis sur les enjeux éthiques face à une pandémie. Le 1er avril, un avis sur le renforcement des mesures de protection dans les EHPAD et les unités de longue durée, ou encore, en mai dernier, les enjeux éthiques lors du déconfinement, responsabilité, solidarité et confiance. Deux sujets sur lesquels je vais revenir plus précisément, parce que vous les avez cités, je sais que vous y êtes particulièrement attachés. La question, effectivement, des funérailles. De nombreuses familles ont été durement affectées parce qu'elles n'ont pas pu assister aux funérailles. Et je crois que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, en cette deuxième vague de confinement, les choses se sont améliorées, notamment suite aux recommandations formulées par le Comité national consultatif des CISIC à cet égard. Deuxième sujet, la question de la fin de vie, sur laquelle vous êtes engagés depuis de nombreuses années, qui ne sont pas des questions secondaires. Elles sont cruciales pour chacun d'entre nous, pour nos concitoyens et je crois pour la société tout entière. Nous tirons les leçons éthiques de cette crise. Et vous le savez, c'est la raison pour laquelle, je conclue, monsieur le Président, le 12 octobre dernier, Olivier Véran, à l'occasion de la Journée mondiale de soins palliatifs, a lancé des travaux sur ce sujet-là, afin que nous intégrions toutes les leçons de cette crise.